On a deux heures pour tester les meilleures adresses d'impératrice Wood en Paris. Je vais vous emmener à mon meilleur Thai, mon meilleur barbecue coréen, mon meilleur bubble tea et mon meilleur mochi. On a parlé de son envie de réussir pour ses parents, de troubles alimentaires et d'amour. Donc là, c'est spécialité thaïlandaise et là aussi Anne. On est d'accord, Evelyne, on se partage tout. Oui, oui. Sinon, on va pas te dire. Toi, tes parents, ils étaient restaurateurs. C'est ça, quand j'étais petite, ils avaient un restaurant japonais. Mais ils sont chinois. Ouais. C'est ça. Comment ça se fait ? Globalement, les gens ont une vision assez chic du Japon. Alors que la Chine s'est un peu méprisée et tout. Du coup, ils se sont dit entre ouvrir un traiteur chinois et un restaurant japonais. On préfère ouvrir un restaurant japonais. Mon plat préféré ! Donc là, on a le riz sauté ananas. Là, on a la salade de papaye. Là, on a l'arme de tigre. C'est trop bon. Là, on a la dorade frites. Ça, c'est incroyable. En fait, c'est une sorte de mélange. Le sucre salé est métricé. Qu'est-ce qui fait qu'un repas est un bon repas ? Un bon repas, c'est genre tu passes un bon moment avec les gens que t'aimes. Même les plats peuvent être moyens. Je passe un bon moment avec mes potes que j'aime trop. Là, pour moi, c'est un bon repas. Tu as décidé de faire une école de commerce, toi ? Ma tête, c'est en mode, mes parents, ils sont immigrés. Ils sont pas super riches, quoi. Ma mère, j'ai toujours voulu la mettre à l'abri. J'ai toujours dit, c'est moi, je ne sauve pas la famille. Qui va le faire ? Et là, mon père, il m'a fait un déclic. Mais tu te prends pour qui ? Et là, je me suis dit, ah, j'avoue, je me prends pour qui ? Et là, je me suis dit, je peux enfin faire ce que j'aime dans la vie. Et j'ai abandonné la finance, etc. Je me suis dit, en fait, personne ne continue. Je me suis dit, on va essayer, on va tenter quelque chose. Mais c'est vrai qu'au début, mon père, il n'y croyait pas trop. Moi, je prenais en photo les plats. Il me dit, c'est bon, là, tu manges, là ? Et maintenant, c'est l'inverse. Je me suis dit, oh, regarde les plats que j'ai préparées. Tu veux les prendre en photo ? Abeline, depuis qu'elle est toute petite, elle se débrouille très bien. Elle est très confiante en soi. Donc, moi, je n'ai jamais eu de soucis avec elle, en fait. Personne ne croyait en moi. Il n'y avait que ma mère qui croyait en moi. Ah oui. C'est pour ça que tu réussis. Parce que confiance, c'est important. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Au revoir. D'habitude, on ne dit pas les termes. Vraiment, elle ne m'a jamais dit ça. Dans la culture chinoise, on ne se dit pas des « je t'aime ». Vraiment, il n'y a pas d'émotion. Juste, on se voit. Ça fait quoi aujourd'hui ? Cool, vas-y, mange ça. C'est tout. C'est du « je t'aime avec la nourriture ». Oui, c'est ça. « Je t'aime avec la nourriture. Tiens, je t'ai coupé de la mangue, mange de la mangue ». Ça m'a touchée qu'elle me le dise. Enfin, je le savais déjà. Tout ce qu'elle m'a dit, je le savais déjà, au fond de moi. Mais ça m'a fait du bien de l'entendre. C'est différent. C'est ouf. J'adore ma mère. Et maintenant, on va manger à mon restaurant coréen préféré. Trop bien. Moi, j'ai fait de l'hyperphagie. Donc en gros, c'est quand tu manges non-stop des énormes quantités de bouffe sans portarité. Chez moi, je n'avais pas de trucs sucrés pour ne pas avoir de tentation. Et si par malheur, chez moi, j'ai un truc sucré, genre un gâteau, je le mange en entier. Quand tu fais une crise d'hyperphagie, tout est possible. Est-ce que le fait de devenir créatrice de contenu food, ça t'a aidée ou au contraire, ça a été plutôt difficile pour toi ? Justement, c'est grave drôle parce que j'ai pas mal de copines dans la food qui ont eu des problèmes de troubles du comportement alimentaire. Parce qu'en fait, on aime la bouffe. On adore ça. Mais en même temps, la société veut qu'on déteste ça. Merci. Les galettes de fruits de mer coréennes. C'est délicieux. Mais vraiment. Oui, il est bon. À la fois un peu fondant, un peu troussillant. On adore. Là, on a un steak tartar coréen. Il y a peu de personnes qui commandent ça ici. Mais moi, comme je suis une connaisseuse, je sais qu'il faut commander ça. Et là-bas, on a le bulgogi. Dans la sauce, il y a du kiwi et de la pomme ? Oui. Mais non. Du coca. Du coca ? Oui. Je sais même pas. Oh, waouh. Bon, allez, maintenant. Bubble tea ? C'est archi bon. T'as vu, c'est tout frais. Décidément, t'es vraiment pas une mytho, à Réveline. Oui, je sais. T'as des vraies adresses, elle a des vraies adresses. On est au meilleur mochi de Paris, selon moi. C'est du sucré, donc à cette adresse, on va parler d'amour. Tu dis que t'as jamais été amoureuse de ta vie, toi. J'ai jamais aimé quelqu'un amoureusement, quoi. L'amour pour ses parents, ses frères et soeurs, ses amis, ça, je comprends totalement. Mais j'arrive pas à comprendre, justement, comment tu veux aimer quelqu'un qui n'est pas ta propre famille aussi intensément et faire confiance à une personne, genre. J'ai un peu peur de plus avoir de rationalité. Tu sais, quand t'es amoureux, tu fais des dingueries. Par exemple, la personne, elle te dit, oh, tu viens ce soir, il y a une soirée, et la personne, après, t'as deux heures, tu vas quand même y aller, quoi. Parce que t'es amoureux. J'ai peur de faire des choses comme ça. C'est bien de faire ce genre de dingueries, non ? L'amour est Dieu. C'est une façon d'apporter de l'amour aux autres aussi. On dit tout le temps, ça, c'est un plat préparé avec amour. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne, elle a préparé le plat, elle a pensé à toi, à toi, à ce que t'allais ressentir quand t'allais le manger. Et ça, ça se ressent dans l'assiette ? Moi, je trouve que oui. Et je pense que c'est pareil dans notre relation amoureuse. Donner deux soirs, en fait, dans la relation et s'investir dans la relation. Et tout comme on s'investit dans un plat qu'on pourrait préparer pour quelqu'un qu'on aime. Et là, tu vois, je suis blindée. Ouais, mais tu veux quand même manger. Ouais. C'est ça, la sorcellerie. Des choses de bonnes. C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges à l'abominable enfantiné d'un amour de tes serres.